Bonjour à tous les gens, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très agréable après-midi et nous on se retrouve ici sur cette belle vue, ce beau jardin, pour un épisode final très particulier sur une saga que vous connaissez certainement si vous êtes sur ma chaîne. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on entre donc dans le dernier épisode de 3 théories sur les dessins animés. Épisode 3, sans plus attendre, entrons tout de suite dans le vif du sujet car les théories nous attendent. Sous-titrage ST' 501 Je dois vous avouer qu'en lisant cette première théorie, je suis passé par plusieurs émotions. Alors il y a eu l'incompréhension, on va dire une certaine rigolade, et puis je l'ai trouvé complètement folle cette théorie. Un utilisateur du très célèbre site, je suis sûr que vous le connaissez, le site DeviantArt, aurait trouvé le meilleur moyen de relier les univers de Drake et Josh, d'I Carly, voire encore de Sam et Kat, au moyen de théories assez farfelues et comiques, il faut bien le dire. En effet, Carly, la petite sœur de Spencer, serait morte très jeune d'une maladie, enfin bref, elle serait tout simplement morte. Spencer serait alors devenu Steve Ledingue, le fameux barman du cinéma où travaille justement Josh, de la série Drake et Josh, et par un pur hasard, il aurait rencontré Megan, la petite sœur de Drake et Josh, et il l'aurait tout simplement confondu avec sa défunte sœur Carly. Fou de rage et fou de colère, Steve a donc décidé d'assassiner les deux frères de Megan, de l'amener avec lui jusqu'à Seattle et d'en faire sa nouvelle petite sœur, sa nouvelle Carly. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quand même assez comique, comment ça se fait que Sam, une jeune fille très intelligente, n'ait pas réussi à voir la différence entre la défunte Carly et la nouvelle Megan ? Eh bien tout simplement, elle n'a pas été mise au courant, et donc elle a continué à vivre, à faire comme si c'était la véritable Carly qui était avec elle, comme ça n'avait jamais rien changé pour elle. En comprenant les agissements de son fils, le père de Steve a donc décidé d'éloigner au maximum Megan de ce fameux fou, de ce fameux Steve Ledin qui a, semble-t-il, réapparu du côté de Seattle. Sam s'est rendu compte très rapidement du danger que pouvait représenter Spencer, et donc en soi une menace pour elle, pour sa propre personne. Elle a donc décidé de quitter Seattle pour se rendre à Los Angeles, où elle est tombée malencontreusement par le fruit du hasard sur Kat Valentine. Un départ pour la cité des anges, afin de commencer une nouvelle vie très loin de son ancienne, du côté de Seattle, qui est remplie de mauvais souvenirs et de tristesse. Alors c'est vrai, je vous l'avais dit, la théorie est assez farfelue, elle est assez étrange, assez tirée par les cheveux, il faut bien le dire, mais après tout ce sont le but de véritables théories, donc moi je l'ai bien apprécié, mais passons à la suite si vous le voulez bien. Les films Disney, ils adorent avoir des théories complètement loufoques, complètement incohérentes, par moments c'est vrai, voire totalement géniales, et bien celle-ci ne fait pas exception, elle rentre dans la catégorie, je vais dire, farfelue et géniale, farf géniale. Écoutez-moi bien, il existerait un lien, un lien très court, mais un lien très important, entre Peter Pan, Pinocchio et la princesse et la grenouille. Oui, vous avez bien entendu et vous avez bien compris. Si vous connaissez Peter Pan, et j'espère que vous avez vu Peter Pan parce qu'il serait temps, on ne va quand même pas perdre du temps, le premier est sorti il y a quand même quelques années les gars. Je reprends donc mes propos, dans Peter Pan on a la fameuse étoile du matin, celle qui amène à Neverland, au pays imaginaire. Dans Pinocchio on a une étoile bleue scintillante que représente la fée bleue, et dans la princesse et la grenouille on a Evangéline, la fiancée de Ray qui aussi est une étoile. Cette théorie sur les trois films suggère que la véritable identité de la fée bleue dans Pinocchio n'est autre que Evangéline dans le film La princesse et la grenouille, oui. Selon une grande majorité des fans, la fée bleue serait donc la principale instigatrice, la créatrice de Neverland, le pays imaginaire, après avoir accepté le vœu de notre petit Peter Pan. Alors je sais, vous allez me dire, oui d'accord la fée bleue ça on a tous compris, mais alors cette étoile là, juste à côté de celle du pays imaginaire, c'est quoi justement ? Rassurez-vous les amis, j'y viens à cette petite deuxième étoile qui se trouve juste à côté de Neverland. Après sa mort assez tragique il faut bien le dire, Ray s'est donc transformé en étoile scintillante, afin de vivre aux côtés de sa bien-aimée, de sa dulcinée, pour le restant de ses jours et jusqu'à la fin de la galaxie, jusqu'à l'éternité. C'est une petite théorie, je le reconnais, très très maigre par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais elle a au moins le mérite de relier ces trois films, et de créer justement un espèce de mystère autour de cette histoire de fée bleue, de pays imaginaire, d'étoile, donc voilà j'espère que ce petit voyage lunaire vous aura convenu, on passe à la dernière. Nous arrivons déjà à la dernière théorie, oui je sais malheureusement le temps passe très vite, et on n'a pas vraiment le temps de s'y attarder, il faut rentrer dedans tout de suite. Comme vous avez dû le lire dans la transition, on va parler de Cars, la franchise automobile voiture de course de Disney Pixar, et c'est une théorie assez répandue, donc il n'est pas improbable que vous l'ayez déjà entendue, voire déjà vue circuler sur les réseaux sociaux. Selon cette théorie, l'univers de Cars se passerait dans un monde post-apocalyptique, débarrassé de toute présence humaine. Pourtant, il y a quelques détails dans le film qui montrent que l'espèce humaine n'a pas totalement disparu. On retrouve la culture humaine de différents pays du monde entier, on a des langages universels que l'on peut facilement reconnaître, comme l'anglais, l'italien, le japonais, mais surtout il y a des détails frappants sur toutes les voitures de Cars, c'est qu'elles sont toutes munies de rétroviseurs, mais également de poignées de portières, deux accessoires qui sont bien souvent utilisés par l'homme quand il conduit une voiture. Alors la question se pose, bien sûr, mais où sont passés les hommes dans ce cas ? Où sont-ils ? Où est-ce qu'ils se cachent ? Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils se planquent dans le coffre des voitures ? Est-ce qu'ils sont non loin des voitures ? Enfin bref, tout un tas de questions qu'on est en droit de se poser, justement. Il y aurait eu sur Terre une maladie très grave, une maladie qui a éradiqué presque toute l'espèce humaine, les espèces animales, mais aussi végétales. Les quelques survivants de cette énorme épidémie mondiale ont eu une idée lumineuse, c'est-à-dire de créer une interface technologique, une collaboration technologique entre la voiture et l'être humain. De cette manière, l'homme et l'automobile ne formaient plus qu'une seule et même entité afin de pouvoir survivre dans ce monde post-apocalyptique. Les voitures présentes dans l'univers Cars ne seraient en fait que des êtres humains intégrés à l'intérieur même de ces machines pour survivre et pour ne faire plus qu'un avec la fameuse automobile. Le meilleur exemple pour approuver cette théorie, ce sont les pare-brises des voitures Cars avec ses soi-disant gros yeux. Eh bien, ces gros yeux ne seraient tout simplement que la distorsion de la lentille qui donnerait justement cette sensation d'anormal, de gros, d'énorme, tout simplement. Cette théorie n'est pas absurde, au contraire, elle est même parfaitement logique parce qu'on a beau critiquer la trilogie Cars, je suis d'accord, elle n'est pas parfaite, mais il y a certains détails dans les films qui montrent qu'il y a des objets, des références, voire même des petits détails qui nous laissent penser que l'homme n'est jamais très loin ou que tout simplement il n'a pas disparu. Donc j'approuve cette théorie. Et bien voilà les gars, c'est sur cette belle note, sur ce merveilleux soleil et mes yeux plissés que nous allons nous quitter, nous dire au revoir, parce que oui, cet épisode est terminé ! Je suis bien sûr très content d'avoir fait avec vous cette trilogie de trois théories sur les dessins animés. Effectivement, il y a encore beaucoup d'œuvres qu'on pourrait explorer, mais je trouve que terminer sur trois épisodes, c'est une bonne idée. On se retrouvera peut-être pour d'autres futurs épisodes, trois théories, peut-être sur de prochains thèmes, de prochains univers à explorer, je l'espère. Les sources seront bien sûr disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Tu peux également lâcher un petit pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo et si justement tu as apprécié cette belle vue sur le jardin, bien évidemment. Voilà, donc quant à nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Amusez-vous bien, bon week-end, profitez du soleil des gens qui vous aiment. Salut ! Sous-titrage ST' 501